Pour les titres, un seul titre pour cette édition spéciale consacrée à la fête de la célébration de la naissance de Jésus de Nazareth. Bonsoir et bienvenue à tous. L'évangile, un homme pour sauver l'humanité, c'est le thème autour duquel les fidèles chrétiens célèbrent cette année la fête de la naissance du Christ. L'église évangélique protestante de Bommaco Croix a organisé à cet effet un culte religieux en partageant des messages de paix, d'amour et d'espoir. C'est un moment emprunt de réflexion, de joie et de communion pour le croyant. Quelques temps forts avec Awasidibé. Aujourd'hui, le 25 décembre, marque la célébration de Noël. Durant la nuit de dimanche, les chrétiens se sont réunis à l'église pour commémorer la naissance de Jésus Christ. L'église évangélique protestante de Bommaco Croix, dans la commune 3 du district de Bommaco, n'a pas dérogé à la règle. Chant liturgique, lecture biblique sur la nativité du Christ, sont autant de moments de prière qui ont rythmé la veillée de Noël. L'ambiance festive comble de joie les fidèles qui célèbrent autour du thème l'évangile, un homme pour sauver l'humanité. Et vraiment, nous voulons présenter Noël, l'évangile, comme une opportunité pour tous les hommes, sans exclusion, sans discrimination. Cette tradition a un sens profond pour de nombreuses personnes, désireuses de célébrer la signification religieuse de Noël. Noël, c'est la joie. Noël, c'est le salut. Noël, c'est la jouissance. Et Noël, c'est le confort. Ça me donne beaucoup de joie parce que je suis réunie ici avec les membres de ma famille, mes amis, pour célébrer la naissance de Jésus Christ. C'est la joie. Et nous espérons que le prince de paix qui est Jésus, que cette joie puisse se propager partout dans le monde entier, afin que le monde puisse avoir la paix tant cherché. Pour certains croyants, la célébration de Noël débute bien avant la date officielle. Nous avons d'abord préparé notre cœur, parce que pour être dans l'allégresse, dans la joie, il faut d'abord préparer son cœur. Nous avons eu un an pour préparer notre cœur. Quand l'homme a péché, Dieu avait déjà prévu de sauver l'homme à travers la possibilité de la femme. Et c'est pourquoi Jésus Christ est venu à travers une femme, une vierge. Parce que c'était une promesse de Dieu. Le réveillon de Noël représente une occasion pour les fidèles chrétiens de se rassembler, de partager leur foi et de célébrer l'esprit de Noël. Sous-titrage Société Radio-Canada